Salut à tous, je suis Spiro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester le dernier téléphone entrée de gamme de chez Xiaomi, le Xiaomi Redmi Note 6 Pro. C'est un smartphone qui coûte dans les 150 euros et ce sera le premier smartphone que je testerai sur ma chaîne, équipé de la fameuse encoche sur l'écran. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne, alors c'est parti pour le test. Bien, alors avant toute chose, une chose est certaine, on verra l'emballage du Redmi Note 6 Pro de loin, puisque Xiaomi a encore utilisé une fois de plus cette couleur qui leur est chère, à savoir le orange vif. Mais c'est pas idiot d'avoir une couleur vive pour un emballage, s'il est au milieu d'autres emballages sur une étagère, c'est clairement vers celui-ci que votre oeil sera attiré le plus. On avait déjà plus ou moins le même genre d'emballage d'ailleurs sur le Redmi Note 5 Pro. Le Redmi Note 6 Pro n'évolue pas tant que ça en termes de hardware d'ailleurs. Je crois qu'il a le même processeur interne que sur le Note 5 Pro, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, il a évolué au niveau de l'écran notamment. Donc, chose importante à noter sur le côté de l'emballage, c'est ce petit autocollant Global Version, qui signifie que vous avez la version avec le Play Store et la langue française, et toutes les autres langues européennes d'ailleurs, de préinstallées. Ce n'est pas le cas sur les versions chinoises. Donc, faites bien attention à ça au moment d'acheter le téléphone. Le lien que je vous mets dans la description de la vidéo vous emmènera bien entendu vers le smartphone en version globale. On est sur quelque chose qui a 3Go de RAM et 32Go de stockage, mais Xiaomi propose plusieurs configurations à ce niveau-là. Vous avez des smartphones qui auront 4Go de RAM et 64Go de stockage par exemple. Là aussi, il faudra faire attention au moment de l'achat. Les principales évolutions sur ce téléphone, ça va être notamment l'écran, qui fait désormais 6 pouces 26, mais qui surtout a laissé tomber les bordures à la Samsung pour accueillir une encoche à la, j'allais dire iPhone X, mais techniquement c'est l'essentiel phone, je crois, qui a eu l'idée le premier de mettre une encoche. Une idée d'ailleurs à laquelle je n'adhère pas vraiment. Pour moi, tout ce qui empiète sur un écran est forcément une absurdité. Un écran, normalement, il doit être intégral et puis c'est tout. Enfin bon, on va voir comment Xiaomi a décidé de gérer ça. Rien de bien extravagant pour l'unboxing de ce téléphone. On soulève le couvercle et le bas de la boîte coulisse, attiré irrémédiablement et irrésistiblement par la gravité terrestre, n'est-ce pas ? Voilà. On tombe directement sur le téléphone, qui n'est pas dans un sachet plastique ni rien, qui est simplement protégé par une petite affichette ici à l'arrière et un grand film écran sur le devant avec les différentes caractéristiques techniques. Voilà. À l'intérieur de cette petite cale de carton, il y a un certain nombre de choses, si j'arrive à la défaire. Voilà. Dans l'épaisseur, on peut voir ici le petit machin pour le tiroir SIM. Une coque de protection, ça c'est toujours agréable, surtout sur des modèles entrée de gamme, comme ça, qu'il y ait une petite coque de fournie. En plus, elle est de belle qualité, elle est agréable au toucher, ça c'est plutôt sympa. Et un petit peu de dock en anglais, rien de vraiment extraordinaire, mais essentiellement des mentions légales. Rien que de bien folichon là-dedans. À l'intérieur de la boîte, on trouve évidemment aussi le chargeur secteur, qui est un chargeur de 2A, tout à fait classique, mais au format européen. Preuve, une fois de plus, qu'on est sur le modèle global du smartphone. Ainsi qu'un câble de recharge qui est en micro USB. C'est un petit peu regrettable d'ailleurs, que Xiaomi n'ait pas eu la courtoisie de nous mettre de l'USB type C. Mais ça, je pense qu'ils en font un petit peu exprès, pour bien appuyer sur le fait qu'on est sur un modèle entrée de gamme. C'est un petit peu mesquin de leur part, je trouve. Bien, alors, faisons un rapide tour de propriétaire du smartphone. C'est amusant, ils n'ont pas mis le film de protection sur l'encoche, comme si elle était sacrée, je ne sais pas. En tout cas, il y a une petite languette ici pour défaire ce film-là. Voilà, qui est vraiment uniquement là pour protéger pendant le transport. On ne pouvait pas vous en servir, vu qu'il y a des écritures dessus. Donc l'écran est vraiment très beau. On devine déjà l'encoche ici, qui a l'air quand même d'être assez large. Il y a également un menton dans le bas. C'est un petit peu dommage, quitte à mettre une encoche, autant que ce soit pour faire un modèle qui soit borderless dans le bas, je trouve, personnellement. Sinon, autant mettre les capteurs dans le bas. Mais voilà, il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur un modèle entrée de gamme à 150 balles. Donc forcément, il va y avoir ce genre de petite contrariété. Sur le côté, rien d'extravagant. Le bouton volume et power. Sur le dessous, on peut voir qu'il y a deux grilles. Donc une évidemment pour le micro, une pour le haut-parleur, et une pour la fameuse prise micro USB. Pas d'USB type C, une fois de plus, je le répète, c'est quand même dommage. C'est apparemment quelque chose que Xiaomi a décidé de faire. Mettre du micro USB sur l'entrée de gamme, et réserver l'USB type C aux matos haut de gamme. Bon, pourquoi pas, même si je trouve ça un petit peu abusé. Je me demande si ça ne leur coûte pas limite plus cher à eux de faire comme ça, mais bref. Voilà, ici à l'arrière, on peut voir le capteur d'empreinte. Et donc le double appareil photo avec LED flash, qui permet notamment de faire des effets portrait avec floutage, qui, paraît-il, sur ce modèle-là, sont très réussis. Compte tenu de son petit prix, je suis assez curieux de voir ça. Sur le dessus, on peut voir la prise jack, qui est toujours présente, merci Xiaomi. Le micro pour l'annulation des bruits ambiants, et surtout, ici, un petit blaster infrarouge, qui fait de ce téléphone une petite télécommande universelle, ce qui peut s'avérer, ma foi, fort sympathique. Sur le devant, bien sûr, on a les 100 Peter Nail capteurs de proximité, de luminosité, et un haut-parleur, qui est tout petit d'ailleurs, mais vous n'aurez pas de système à la Face ID. C'est vraiment avec le système d'empreinte derrière, ici, que vous déverruirez votre téléphone. Au premier démarrage, on reconnaît immédiatement l'interface MIUI du fabricant, qui est un petit peu à mi-chemin entre iOS et Android. Notamment, le fait de pouvoir mettre des widgets sur l'écran d'accueil, ça, c'est du Android. Le tiroir d'application, aussi, ressemble à celui d'Android. Par contre, le lanceur d'application, lui, est vraiment totalement inspiré d'iOS, avec, notamment, l'absence de tiroir d'application, et puis ces icônes carrés à coins arrondis, qui sont vraiment d'inspiration Appleienne. On retrouve même des gestes, d'ailleurs, de chez Apple, comme, par exemple, si je lance une appli, pour revenir ensuite à l'accueil, il faut que je fasse un slide, comme ça, vers le haut. Et puis, si je fais un slide et que je laisse mon doigt sur l'écran, ça fait apparaître le multitâche. Tout ça, c'est des choses qui ont été empruntées, également, à iOS. Mais, on est sur un smartphone qui est super fluide. L'encoche, évidemment, permet l'affichage de l'heure, ici, à gauche, et des différentes icônes système à droite. C'est plutôt bien intégré à l'ensemble. Le téléphone ne manque pas d'une certaine élégance. Donc, ma foi, comme ça, les premières impressions sont vraiment excellentes. Ce sont celles d'un smartphone premium, en dépit du petit prix. C'est plutôt rassurant pour la suite. Les résultats du benchmark nous confirment qu'on est bien sur un smartphone entrée de gamme, puisque les valeurs indiquées en single et en multicore sont, grosso merdo, celles qu'on aurait sur un Samsung Galaxy S7. Donc, un téléphone qui a déjà, quand même, quelques années. Mais, à 150 euros, on n'est franchement pas volé. Le Galaxy S7 reste encore, aujourd'hui, un excellent eSIM smartphone qui fait à peu près tout tourner de manière fluide et correcte. Simplement, évidemment, sur les tout derniers jeux à la mode, vous ne serez pas en foule avec tous les détails à fond. Mais, vous allez voir, quand même, qu'on ne s'en sort pas trop mal. Le benchmark batterie nous confirme ce que l'on pouvait déjà penser. Avec une batterie de 4000 mAh, ce smartphone a une autonomie tout simplement bluffante. 9h17 en screen on, avec l'écran à 70% de sa puissance maximale. C'est juste remarquable. C'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une tablette. Et là, on l'a sur un smartphone. Ça fait franchement plaisir. Bien, alors, on va faire un test du GPS. J'ai désactivé le Wi-Fi pour qu'il ne puisse pas télécharger les positions satellites. Il va devoir se débrouiller uniquement avec la puce GPS. C'est parti. Toc, ça n'a pris que deux secondes. On est face à une très très bonne puce GPS dans ce smartphone. Et petite cerise sur le gâteau, on a même une boussole parfaitement fonctionnelle dans ce smartphone. S'il a aussi un gyroscope, ce pourrait bien être un sans faute. Et en effet, si j'en croise cette application de détection de capteur, on a bien un gyroscope ici. Et si j'appuie dessus, je peux voir qu'il est bel et bien fonctionnel. Vous voyez la courbe ici en bas bouger en fonction des déplacements du téléphone. Donc, c'est parfaitement fonctionnel. Ça fait plaisir de voir un téléphone de ce prix-là, avec tous les capteurs qu'on est en droit d'attendre sur un smartphone, en général milieu, voire même haut de gamme. Testons la vélocité du Wi-Fi et ensuite on testera la 4G. C'est parti pour le Wi-Fi. On est manifestement sur une antenne Wi-Fi qui peut plafonner à 150 MB. C'est plutôt bon signe. La bidirectionnalité est plutôt bonne, puisqu'on est à 100 MB dans l'autre sens. Donc, on est sur une bonne antenne Wi-Fi. Testons maintenant la 4G. La 4G me fait dire qu'on est sur un modèle 100 MB. Parce que normalement, je peux atteindre le 150 MB sans problème avec la 4G ici. Là, on est sur les 73. Difficile de dire si c'est une limitation du smartphone ou si c'est une limitation du réseau au moment où je fais le test. Mais de toute façon, la 4G pourra au moins atteindre 100 MB par seconde, ce qui est déjà pour un smartphone de cette gamme de prix-là excellent. Alors évidemment, filmer un écran ne peut jamais lui rendre justice. Mais croyez-moi sur parole, l'écran de ce Redmi Note 6 Pro est absolument superbe. Que ce soit au niveau du rendu des couleurs, que ce soit au niveau de la finesse, que ce soit au niveau de la fluidité, que ce soit au niveau du contraste. C'est vraiment un super bel écran. Il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Que ce soit des photos majoritairement chaudes ou majoritairement froides, il n'y a jamais de déviance ou de quoi que ce soit. Même le contraste est vraiment super bon. Ce qui est important d'ailleurs sur les écrans qui ont des encoches, pour éviter que le noir des bords logiciels se confondent mal avec l'encoche. Et d'ailleurs, justement, en parlant de l'encoche, il y a un petit truc qui me contrarie. Je ne sais pas si vous avez des aperçus. C'est que quand je zoome sur une photo, ici à droite, on voit bien que j'empiète sur les bords arrondis. C'est normal. C'est la limitation de l'écran qui veut ça. L'image allant bien jusqu'au bord, je vois les bords arrondis. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Mais en revanche, à gauche, je ne peux pas empiéter sur l'encoche. On voit bien que l'affichage, logiciellement, s'arrête avant. Normalement, je devrais aller sur les petites cornes qui sont de chaque côté de l'encoche. Et là, je ne peux pas. Que ce soit avec des photos, que ce soit avec des vidéos, que ce soit avec des jeux, il n'y a aucun moyen de venir empiéter sur l'encoche ici à gauche. Du coup, j'ai envie de poser une question à Xiaomi. À quoi ça sert, les mecs, de mettre une encoche si on ne peut pas gagner les petits bouts d'écran à gauche et à droite ? Autant mettre des bordures partout. L'appareil photo du Redmi Note 6 Pro est un excellent appareil photo. Ce sont des capteurs Sony et le dual objectif est très bien pris en charge. On se retrouve avec des belles photos, avec beaucoup de détails de piqués et des couleurs très justes. Là, les couleurs ont peut-être l'air un petit peu froides, mais c'est parce qu'on est aux portes de l'hiver. Il commence tout simplement à y avoir moins de soleil dehors. Mais c'est vraiment parfait, c'est juste, c'est fin, ce n'est pas bruité ni rien. C'est vraiment nickel. En intérieur, c'est presque aussi bon, j'ai envie de dire. On perd peu en détail et les images ne sont pas trop neigeuses. Mais évidemment, elles manquent un petit peu de luminosité. Mais le rendu des couleurs ne dévie pas trop, donc ça va. Par contre, quand on met le flash, pour une raison que j'ignore, l'image devient plus sombre que quand on ne le met pas. C'est très étrange. Et je me demande si là encore, ce n'est pas un petit défaut inséré volontairement par Xiaomi dans son téléphone pour justifier l'achat d'un modèle un petit peu plus haut de gamme. Quant au mode portrait, avec donc le double objectif photo, c'est très réussi puisqu'ici, on voit bien que la peluche Spiro a un très bon niveau de détail. On peut voir les petits poils de la fourrure et tout, de la peluche, qui sont bien rendus. Alors que le fond, lui, a un petit effet de flou bokeh. On voit bien regarder la caméra ou le téléviseur, là, qui permettent vraiment au sujet de bien ressortir par rapport au fond. Donc une bonne prise en charge du mode portrait. Pour un téléphone dans cette gamme de prix-là, c'est plutôt une bonne surprise, par contre. Et bien, comme on est sur du Xiaomi, je ne vais pas faire l'affront à ce téléphone d'essayer de lire de la Full HD. On va directement passer à la 4K. D'abord en 30fps. Et là, évidemment, ça passe crème. On va tester un peu le son. C'est propre. On n'a pas du stéréo ou des choses comme ça, vu qu'on est sur de l'entrée de gamme. Mais ça passe plutôt bien. Ça ne sature pas trop. Le son est quand même propre. Et la puissance est satisfaisante. Alors, quid maintenant de la 4K à 60fps ? Est-ce que ce téléphone sera le saint graal du smartphone bas de gamme capable de la lire ? Ça a l'air de passer, mais... J'ai fait l'essai, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Au bout d'un moment, ça freeze. Je pense que... Alors, peut-être qu'avec le modèle à 4Go de RAM, ça irait mieux. Soit la RAM sature, soit le processeur n'arrive pas à suivre, soit la vitesse de lecture-écriture de la mémoire interne est trop lente. Je ne sais pas exactement où se situe le problème, mais ce n'est pas encore avec ce smartphone-là qu'on pourra lire de la 4K à 60fps. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais je vous le dis, on peut zoomer sur les vidéos, mais ça n'empiètera pas sur l'encoche non plus. Bien, alors, les petits jeux comme Fruit Ninja, on peut les forcer fullscreen, ce qui leur permet d'aller s'afficher jusque sur les coins arrondis à droite. Mais une fois de plus, ça ne permet pas au logiciel de venir empiéter sur l'encoche à gauche. Donc là, je suis vraiment déçu par cette prise en charge vraiment feignasse de l'encoche par Xiaomi. Est-ce que c'est parce que c'est un modèle entrée de gamme et qu'ils en ont fait exprès ? Ce n'est pas impossible non plus. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu ridicule d'avoir une encoche et de ne pas en profiter pour aller aux 4 coins de l'écran quand on affiche des jeux ou des médias. C'est vraiment... Ça va à l'encontre même du principe de l'encoche, je trouve, personnellement. C'est dommage parce que le jeu, évidemment, lui, il est super méga fluide. Il est en 60fps constante. Voilà, c'est du sérieux, c'est du Xiaomi. On sent que ça a été bien optimisé et tout. Mais voilà, le coup de l'encoche, j'ai quand même du mal à le digérer. Je trouve que c'est franchement dommage de ne pas aller jusqu'au bout d'un tel concept. Bien, alors sur un jeu plus demandeur en termes de graphisme, et évidemment, je me sers toujours du même, Oddworld, New & Tasty, le jeu me propose par défaut ces réglages-là, c'est-à-dire tous les effets activés et la résolution à un petit peu plus de la moitié, ce qui est franchement excellent pour un tel jeu. Parce que déjà, avec un niveau de résolution pareil, on a un chouette niveau de détail pour un smartphone. Vous allez voir. Donc, on va jouer. On va voir un petit peu comment c'est niveau fluidité. Je vais me déplacer sur la pointe des pieds. Bon, c'est nickel, on va courir un petit peu. On n'est pas en 60 FPS constant, mais c'est quand même super jouable. Il n'y a aucun problème, ça ne rame pas ni rien. On va essayer pour le fun de se mettre en résolution plus élevée. On va voir un petit peu à quel moment ça va vraiment devenir injouable. Là, je suis très optimiste. Je l'ai mis à 90%. Ouais, ça rame. Ça reste fluide, mais le jeu tourne au ralenti, c'est bizarre. Là, on doit avoir quelque chose comme 10 frames secondes, du coup, le jeu tourne au ralenti. Mais ce n'est pas dramatique, compte tenu du prix de ce téléphone, je suis quand même assez bluffé. Les jeux les plus balèzes seront jouables dans de bonnes conditions. Et ça, c'est franchement cool quand même. Allez, vous le savez, j'aime bien valider les perfs d'un smartphone avec un petit coup d'émulateur. PPSS-PP, c'est bien parce que ça fait tourner à la fois le Proco et le GPU. Donc là, le rendu de base proposé par l'émulateur, c'est PSPX2. Et à ce niveau-là, c'est parfaitement fluide et jouable. J'ai presque l'impression d'être sur une vraie PSP, franchement. Alors, que se passe-t-il si je me mets en rendu PSPX3 ? Donc, si j'améliore le rendu d'un tiers, on y va, paramètres, PSPX3, voilà. J'ai pas l'impression que ça ait nuit aux performances du tout. C'est toujours aussi fluide. Il y a peut-être quelques petits drops de framerate, mais c'est parfaitement jouable. Non, mais franchement, pour un téléphone à 150 balles, je suis bluffé. Qu'est-ce qui reste au smartphone haut de gamme, des fois, on se demande. Peut-être une meilleure prise en charge de l'encoche à gauche ? Bien, j'en arrive au moment où je dois donner une note à ce produit et je dois dire que ce téléphone m'a posé quelques petits problèmes à ce niveau-là. Parce que si j'utilise mon barème de notation habituel, ce téléphone, il a une note parfaite de 5. Il a un super bel écran, il a des performances remarquables, il a un bon appareil photo, il a une super autonomie, il ne souffre d'aucun défaut qui lui vaudrait de perdre des étoiles. Et pourtant, je vais quand même lui enlever une demi-étoile à ce téléphone. Je vais lui enlever une demi-étoile parce que ce téléphone, il a plein de petits défauts, comme l'écran qui ne s'étend pas jusqu'en haut à l'endroit où il y a l'encoche, comme la présence d'une prise micro-USB au lieu d'une prise USB type, c'est comme le fait que le flash soit dégueulasse alors que tout le reste de l'appareil photo est excellent. Tous ces petits défauts, je ne suis pas dupe, Xiaomi les a intégrés dans le téléphone exprès pour créer un écart entre leurs modèles plus haut de gamme et ces modèles beaucoup moins chers. Et je trouve ça un peu mesquin de leur part. Et pour ça, et uniquement pour ça, je vais leur enlever une demi-étoile pour leur dire tout simplement de ne plus le faire. À part ça, c'est un excellentissime smartphone que vous pouvez acheter les yeux fermés. Pour 150 balles, vous aurez difficilement mieux. Ça, c'est sûr et certain. 4 étoiles et demi donc pour ce téléphone qui sont plus que mérités. Eh bien voilà, c'était le test de ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Un smartphone qui pour 150€ vous en donnera beaucoup plus que pour votre argent. Il y a même parfois des moments où on se demande si Xiaomi ne fait pas exprès de rouler avec le frein à main serrée pour ne pas aller trop vite et ne pas se faire lui-même de la concurrence à ses modèles beaucoup plus haut de gamme. Tellement ce téléphone est bon, il n'est pas parfait. C'est sûr qu'il y a des petits problèmes, notamment que vous n'aurez pas sur les modèles plus haut de gamme. Mais franchement pour 150€, vous pouvez foncer tête baissée, c'est un excellentissime smartphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss !